Coucou les amis, j'espère que vous allez vraiment à merveille, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. On est vendredi et tous les vendredis, je dis bien tous les vendredis, nous parlons couple. Aujourd'hui, je vais vous dire deux choses, deux éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour être sûr de garder le cœur de votre homme. Oui, 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 aujourd'hui on va parler des hommes, de comment prendre soin de son homme, de comment garder son cœur, être sûr que cette personne avec qui vous êtes est vraiment avec vous, parce qu'un homme peut être physiquement avec vous, sans être vraiment avec vous, je pense que ça, vous le savez très bien. Si ce n'est pas encore le cas, je vais simplement vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Et la deuxième chose à faire, allez en dessous de cette vidéo, cliquez sur le lien pour télécharger le cadeau, le guide offert gratuitement, 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, pour savoir les erreurs à ne pas commettre, que vous commettez peut-être, peut-être une d'entre elles, peut-être plusieurs d'entre elles, et qui peuvent tout simplement bousiller votre vie de couple, et qu'en ne commettant plus, vous pouvez changer radicalement les choses dans votre couple. C'est en dessous de cette vidéo, allez en dessous, cliquez sur le lien pour télécharger le guide. Souvent dans les vidéos, on a eu à parler de comment traiter sa femme, comment respecter sa femme, comment donner de la place à sa femme, comment laisser sa femme s'épanouir, comment laisser sa chérie déployer ses ailes. Mais il est important aussi de parler de comment traiter son homme, de comment vraiment garder le cœur de son homme, parce que l'erreur que l'on commette souvent, c'est de penser qu'un homme, ça n'a pas d'émotion. Parce qu'un homme, en fait, ça ne dit pas ses émotions. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. En général, l'homme, lui, se ferme dans son monde, il cogite par rapport aux choses qu'il dérange et tout, et il en parle peu. Et à partir du moment où il décide d'ouvrir, de s'ouvrir et de vous dire quelque chose qu'il dérange, de vous dire quelque chose qu'il aimerait, de vous dire quelque chose à laquelle il tient, il y a une erreur capitale que les femmes commettent souvent, c'est de banaliser. C'est de donner l'impression que cette chose, ce truc qui préoccupe cet homme-là n'est pas aussi important que cela, ou que, voilà, ça peut se régler facilement. Lorsque vous faites ça, vous le frustrez, il se rend compte qu'il ne peut pas vous parler librement des choses qui le préoccupent, pour peu qu'il décide d'en parler et pour peu que ça le préoccupe vraiment. Du coup, il se ferme. Il décide de garder le silence et de vous laisser faire parce qu'il ne se sent pas écouté. Donc, une chose capitale, c'est de comprendre que quand un homme ouvre son cœur et parle, il a besoin que vous écoutiez vraiment et que vous compreniez ce qu'il veut vous dire par là. Parce que l'homme ne se penche pas dans ses émotions à tort et à travers, et à partir du moment où il exprime une émotion spontanément par lui-même et dit un truc qu'il dérange, c'est que ça veut dire que ça atteint un certain niveau vraiment de perturbation en lui, et du coup, il faut qu'il le fasse savoir. Mais si en phase, la personne qui est en phase n'a pas l'écoute qu'il faut, là, ça va poser souci. La deuxième chose, qui est une chose vraiment capitale, c'est de comprendre ceci. Pour garder le cœur de votre homme, vous devez être dans son cœur. Vous devez être dans son cœur. On ne peut pas garder, protéger un immeuble en étant à 10 millions de kilomètres de cet immeuble. Sauf qu'on a des moyens technologiques sophistiqués pour permettre de le faire à distance. Mais ici, on parle de relations humaines. Donc, être dans son cœur, ça ne veut pas dire être physiquement présent. Ça veut dire être au plus près de ce qu'il anime. Souvent, les femmes pensent, et les gens, beaucoup de personnes pensent que pour garder un homme, il faut lui donner du sexe, il faut prendre des positions extraordinaires au lit, il faut, voilà, lui tourner la tête n'importe comment il est. Oui, c'est certainement très palpitant de vivre tout cela. Mais ce n'est pas ce qui maintient un homme sur le long terme, parce que l'homme est motivé par ce qui l'anime. Un homme, ça a des rêves, un homme, ça a des ambitions, un homme, ça a des choses qu'il voudrait réaliser dans sa vie. On dit quelque part que là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Le trésor véritable d'un homme, c'est dans les projets qu'il veut réaliser, dans ce qui le porte vraiment au plus profond de lui. Et en général, il n'en parle pas spontanément. Et si vous voulez garder son cœur, il est important que vous entriez dans son cœur, que vous vous interrogez sur ce qu'il aime vraiment, sur ce qui le passionne, sur quels sont ses rêves, sur quelle est l'ambition qui est la sienne, sur ce qu'il veut accomplir dans sa vie, pour lui et pour sa famille, donc pour vous et pour ses proches, ce qui le motive tous les jours et d'être à ses côtés et de le soutenir par rapport à cela. Pas pour lui démontrer que ce n'est pas important, parce que si c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, il a besoin d'une personne en face à qui il peut en parler, qui peut l'écouter sans juger, sans vouloir donner l'impression que ce qu'il fait n'est pas aussi important que cela, ou sans vouloir lui faire des remarques en lui disant « oui, depuis que tu fais ça, on ne voit pas le résultat ». Un homme, si vous voulez garder son cœur, il faut qu'il trouve en vous une écoute sûre, et qu'il trouve en vous une aide véritable. Quelque part, il est également dit que la femme est l'aide de l'homme. Je lui ferai une aide semblable. Une aide, c'est quelqu'un qui, avec vous, va dans la même direction. C'est quelqu'un qui, avec vous, vous accompagne dans vos rêves. C'est quelqu'un qui, avec vous, vous accompagne dans vos projets. C'est quelqu'un qui, avec vous, au plus près de vous, sait ce qui vous anime, vous préoccupe, vous perturbe. Donc, si vous voulez garder le cœur de votre homme, vous devez entrer dans son cœur. Et pour entrer dans son cœur, vous devez savoir ce qu'il anime vraiment. Vous devez savoir ce qu'il aime vraiment, ce qui le porte, ses motivations, ses rêves. C'est la chose-là que s'il arrivait à l'accomplir, il serait une personne extraordinairement comblée, et être à ses côtés par rapport à cela. Comprendre cela, l'accompagner cela, l'accompagner dans cela. Ne jamais douter de lui par rapport à cela. Ne jamais, voilà, le pousser à baisser les bras. Toujours l'encourager à poursuivre ses rêves qu'il anime véritablement. Le nourrir, c'est bien. Les gens pensent qu'en donnant bien à manger à un homme, en faisant la cuisine, voilà, et tout ça, on le garde facilement, ou en faisant l'amour avec lui de façon exceptionnelle, oui. Mais dans une relation, on ne peut pas avoir des relations sexuelles tous les jours. On ne peut pas faire l'amour tous les jours. Les gens qui sont en couple, et qui sont en couple depuis un certain temps, le savent. On ne peut pas faire l'amour tous les jours. Ce n'est pas que ça. L'homme n'est pas guidé forcément par la recherche du plaisir sexuel. D'accord ? Il a des rêves derrière. Et un homme véritable, quand je parle d'homme, je vais vous parler de personne, d'homme véritable qui veut vraiment accomplir sa destinée, qui veut vraiment accomplir qu'il est sur cette terre, qui veut vraiment devenir, être la meilleure version de lui-même, ce n'est pas en se concentrant sur les pulsions de son enveloppe la plus extérieure que lui, il va y arriver. Il sait que ce n'est pas là qu'il va y arriver. Quand il réfléchit la nuit, quand il est couché, quand il est en train de se promener, quand il est en train de mener ses activités, la chose à laquelle il pense, ce qu'il anime, ce qu'il va accomplir dans la vie, c'est là que se trouve son cœur. Donc si vous voulez faire de votre homme un trésor, si vous voulez être un trésor pour lui, vous devez faire partie de ce qui se passe dans son cœur. Vous devez être au plus près de ce qui se passe dans son cœur. Vous devez savoir ce qui se passe dans son cœur. Vous devez l'accompagner dans les projets qui le portent vraiment au plus haut. Vous devez le soutenir. C'est important qu'il se sente écouté. C'est vraiment important que vous soyez dans son cœur. Entrez dans son cœur, entrez dans son monde. Cherchez à comprendre ce qu'il anime. Cherchez à comprendre quels sont ses rêves, quels sont ses projets. Soyez à ses côtés par rapport à cela. Ne le dénigrez pas par rapport à cela. Encouragez-le par rapport à cela. Quand il vient vous en parler, soyez une écoute attentive. Soyez une écoute qui donne des conseils. Soyez une écoute qui l'encourage à persévérer et à aller de l'avant. Et vous allez voir que vous allez occuper une place importante dans sa vie. Vous allez occuper une place importante dans son cœur. Parce que vous êtes dans son cœur. Vous faites partie de l'ensemble, de ce qu'il anime au quotidien. Parce que chaque fois maintenant qu'il aura à partager par rapport à ce qu'il anime vraiment, il saura que vous êtes là pour pouvoir lui soutenir, l'écouter. Et vous allez rentrer tout simplement dans l'échiquier. Et c'est comme cela que vous allez garder son cœur. C'est un élément capital, c'est un élément vraiment important. Ce n'est pas le seul peut-être. Mais c'est vraiment important de savoir cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce sujet. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous éclaire. J'espère que vous en apprenez un peu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Aimez cette vidéo. Et partagez en dessous de cette vidéo vos commentaires par rapport à cela. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo couple. Sous-titrage ST' 501